en fait ce qui se passe c'est toute cette bataille entre ce qui est vrai et ce qui est faux ce qui est vrai c'est l'authentique ce qui est vrai c'est ce qui vient du plus profond de ton être et qui est naturel et ce qui est faux c'est tout ce que tu as appris de comment tu devrais être donc le monde entier est confronté à ce malheur si tu veux de ne pas savoir qui il est parce que on est tous en train de chercher quelque chose qui puisse nous rétablir notre authenticité et en fait on le cherche à l'extérieur de notre peau on trouve quelques satisfactions éphémères mais on ne trouve pas le vrai on ne trouve que les mensonges qui sont perpétrés depuis des millions d'années parce que nous ne cherchons pas en nous mêmes parce que il faut aller là où est le trésor le trésor est en toi le trésor c'est le sacré qui habite là dans ton fort intérieur et qui dérange bien sûr tout ce qui a pu être construit donc il y a cette bataille perpétuelle de dualité entre ce que je suis et ce que j'aimerais être ce qu'on m'a demandé d'être et c'est devenu un désir de devenir ce que je ne suis pas donc tu désir toute ta vie ton ambition te dit que tu devrais être ainsi tu devrais atteindre si et ça et quand tu atteint ces choses tu n'es pas satisfait donc tu te retrouves dans la déception de tout ce que tu as pensé de tout ce que tu as prévu de tout ce que tu as voulu vivre parce que dans tout ça il n'y a pas ce qui te comble pour de vrai parce que ce qui te comblera c'est d'être ce que tu es pour de vrai et non ce que tu penses être toute cette propagande a été lancée dans l'humanité et tout ça converge à la rivalité au conflit aux guerres parce que il y a un acharnement entre le faux et le vrai maintenant ce que tu es toi n'a rien à voir avec tout ça ça c'est le mouvement de ce que le monde est la planète est et tu t'es identifié à ça c'est pour ça que tu subis les guerres tu subis les affrontements tu subis les rivalités tu subis la dualité or ce que tu es n'a rien à voir avec tout ce mouvement puisque tu es le regard qui voit ce mouvement tu es celui qui reste là et qui ne joue pas dans l'affairement qui se joue dans ce monde où tout le monde cherche à avoir sa position ses petits privilèges il cherche tout ça il veut les avoir parce que avec ça il existe et se fait remarquer dans le monde et il est accueilli par le monde autrement le monde ne t'accueille pas si tu n'as pas ses attributs si tu n'es pas quelqu'un si tu n'as pas une belle image tu seras rejeté tu seras mis de côté et traité comme un vaut rien donc le grand problème avec nous c'est que nous nous voulons être ce que nous ne sommes pas pour pouvoir être accueilli et quand tu es accueilli alors tu n'es jamais satisfait parce que tu demandes de plus en plus de reconnaissance tu veux davantage et davantage de plaisir le regard qui te donne le réconfort que tu as besoin pour pouvoir exister comme ce que tu aimerais être donc cette fausseté de toi-même est perpétuée à travers les âges on le montre à nos enfants comment faire et nos parents nous ont montré aussi à nous comment faire donc tout ça se perpétue à travers les âges la guerre les rivalités la dualité a toujours été mais ça ne va mais ça ne veut pas dire que parce que ça a toujours été que ça doit être encore parce que celui qui voit si tu vois la fausseté de tout ça tu es le seul qui peut remédier cela pour toi même et cesser d'être en désharmonie avec toi même te rencontrer et être un avec tout ce que tu es et ne pas te diviser dans la dualité entre ce que tu es et ce tu aimerais être et ça ça se passe en chacun d'entre nous nous avons besoin chacun de remarquer cela de remarquer cette bataille entre ce qui est faux et ce qui est vrai est-ce que tu sais le remarquer ou est-ce que tu as fermé les yeux parce qu'on t'a demandé de ne pas regarder et comment on t'a demandé ça c'est de toujours te distraire avec les plaisirs avec quelque chose qui va te faire oublier qu'est-ce que c'est l'essentiel parce que ce que tu es c'est vraiment l'essentiel l'authentique le vrai et on te distrait pour te montrer ce que tu devrais être c'est une propagande c'est un conditionnement qui a été fait et c'est à toi de remarquer ça de ne pas t'endormir ce thé laurier et croire que tout va bien alors que tout va mal tu fais semblant combien d'entre nous faisons semblant d'être vrai combien entre nous réalisons ça et est ce qu'on veut vraiment le réaliser parce que dès que tu réalises cela tout ton plaisir est fini tous tes péchés mignons tout ce que tu croyais être beau merveilleux ce n'était qu'une histoire des mensonges tu te racontais des histoires et tu les croyais parce que ça te réconforté ces histoires donc les histoires qu'on aime bien arranger on aime bien cultiver c'est cela qui crée en nous cette dualité entre ce qui est vrai et ce qui est faux parce que nous cultivons le faux pour la plupart nous n'aimons pas dire les choses telles qu'elles sont parce que on a peur d'être brutal on a peur de faire du mal on a peur que l'autre il va nous dire que ce que tu es là c'est méchant donc on a appris à travers les âges de faire plaisir et de ne pas remuer le bateau personne ne remue le bateau mais le bateau normalement il doit se remuer c'est naturel et tout le monde essaye de l'empêcher personne ne veut le remuer notre société c'est un bateau que tout le monde tient en haleine tout le monde veut contrôler tout ce qui se passe pour que les choses puissent perpétuer de la même manière et ne jamais changer si tu suis son cours qu'est ce que tu auras qu'est ce entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas entre l'agréable et le désagréable tu cherchera toujours quelque chose pour essayer d'éviter ce que tu ne veux pas vivre et pourquoi tu fais ça c'est parce que tu es absorbé par tous les détails de ce que tu devrais être donc tu es accaparé par toute l'activité qu'il faut faire pour paraître il faut que tu deviennes quelqu'un faut que tu ailles travailler tu subis le désir que tu as de devenir ce que tu n'es pas et là tu n'es pas vrai tu racontes à tous ceux que tu rencontres ce que tu aimerais ce que tu devrais être mais en fait tu n'es jamais terriblement sincère avec toi même tu veux juste faire plaisir et montrer au monde ce que le monde attend parce que tu as peur que le monde va te juger que le monde ne va pas te donner ce que tu attends et tu attends quoi du monde dis moi ce que tu attends tu attends d'être aimé tu as besoin d'être aimé est ce que c'est cela qu'on cherche être aimé et puis être déçu parce que tu deviens dépendant de celui qui t'aime ça a toujours été comme ça on a voulu être aimé on a été déçu on a été blessé on a été trahi parce que il n'y a rien qui va te donner quelque chose qui soit vraiment comblant il n'y a personne le vide que tu es il va se combler seulement si tu sais être présent avec ce vide là tu seras comblé parce que tu sais que tu es toi même un grand vide et qui n'a pas besoin d'être rempli par des choses que tu dois être ce que le monde attend toutes ces distractions que tu as tu les emmènes dans ton fort tu essayes de remplir tout la misère que tu vis et tu essayes d'être heureux tu essayes d'avoir quelque chose qui va t'égayer mais il n'y a rien qui peut t'égayer tu peux chercher encore toute ta vie les hommes avant toi depuis juge césar depuis le pharaon d'égypte ils ont tous essayé de trouver quelque chose qui va les égayer et ils ont été leurrés par leurs propres désirs et ça se passe encore aujourd'hui tu te fais leurrer par tout ce que tu aimerais faire exister pour que tu puisses être content mais ce contentement est éphémère il ne va pas durer il va te filer entre les doigts parce que rien n'est vrai ce qui est faux ne peut pas rester là cette bataille entre ce qui est vrai et ce qui est faux peut seulement continuer si tu n'acceptes pas de voir ce qui est faux parce que dès que tu as vu ce qui n'est pas vrai dès que tu as vu que tout ce que tu veux est éphémère et qui n'a rien à prendre alors tout d'un coup tu es libre tu es libre de devoir chercher quelque chose pour te remplir pour te donner un contentement parce que ces contentements elles sont du vent c'est de l'éphémère il n'y a rien qui existe là c'est du faux c'est le faux auquel tu t'es identifié et quand tu t'identifies à tout ce qui est faux tu es malheureux parce que tu n'es jamais vrai être vrai c'est quoi c'est accepter d'être ce qui se joue là accepter tout tout ce qui se passe sans essayer d'arranger parce que le faux essaye d'arranger mais si tu acceptes tout comme c'est tu ne peux que être toi même tu n'essaie pas de faire quelque chose qui ferait de toi quelqu'un qui veut arranger et à ce moment là tu es faux tu n'es plus celui qui est là qui voit les choses telles qu'elles sont tu n'as plus cette intelligence de voir tu es aveuglé par l'activité que tu fais et tu vas toujours vouloir faire cette activité parce que cette activité finalement elle te réconforte elle te réconforte par le fait que tu crois en l'illusion d'un bonheur d'un espoir qui va être donné en fait il n'y a rien rien il n'y a rien à prendre rien à aller chercher nulle part dans ce monde ou dans le ciel ou quelque part ou dans tes croyances dans tes envies il n'y a rien si tu cherches là dedans tu seras voué à être déçu tu auras peut-être une petite euphorie un contentement immédiat mais qui meurt tout de suite et tu dois toujours recommencer toujours recommencer et c'est ça qui fatigue l'esprit toute cette occupation qui fait que tu cherches à faire exister de l'éphémère pour que tu puisses exister en tant que tel mais ce que tu es à ce moment là c'est un faux tu n'es pas vrai tu es le désir que tu te donnes d'être tu poursuis cela tu deviens dépendant de la stature que tu veux atteindre et quand tu l'as atteint tu vois qu'il n'y a rien tu n'as rien eu tu es toujours dans la même posture toujours mécontent toujours insatisfait toujours déçu de tout ce qui arrive parce que toutes ces choses que tu cherches à avoir pour te satisfaire ne peuvent te donner la joie de vivre libre sans tous ces histoires que tu te racontes parce que la joie d'être libre ça se trouve quand tu es libéré de tout ce que tu fais pour pouvoir atteindre un but parce qu'il n'y a pas de but quelle joie de savoir qu'il n'y a pas de but qui a rien à prendre rien à atteindre rien à faire valoir juste être soi être là présent à tout ce qui déroule sans rien vouloir changer rien arranger rien faire pour que les choses puissent être à ton goût tu es libre alors libre est ce que tu comprends cette liberté si tu peux la ressentir tu peux peut-être intellectuellement même mais au moins il y a quelque chose qui va bouger parce que tout le faux doit mourir parce que tu as vu ce qui est vrai inexorablement le faux ne peut pas exister il est faux il n'y a que le vrai qui existe et pour cela il faut que tu laisses les choses que tu aimes les choses que tu crois être ce qui te donne le bonheur rien ne te donne le bonheur ce bonheur n'existe pas c'est une illusion que tu te donne d'avoir pour pouvoir être contenté de toute la vie misérable que tu as tout cet affairement qui se fait tout le temps tout le temps tout le temps bien sûr tu as besoin d'un petit peu de gaieté tu cherches un peu de distraction mais quand tu commences à faire ça tu ne fais que ça tu ne sais pas faire autre chose et tu es en brigadé dans ça à te faire du plaisir à te faire de la distraction à toujours chercher quelque chose ça fait que tu n'es jamais en paix c'est seulement quand tu es en paix qu'il y a la joie de savoir qu'il n'y a rien à faire la joie de vivre et ça quand tu sais qu'il n'y a plus rien à faire et que tu laisses les choses être vraiment être c'est là que se trouve la liberté laisser être ce qui est faux ne pas jouer avec comprendre que c'est faux c'est une illusion c'est une fausse identité que tu te donnes d'être l'image elle n'est pas vrai c'est juste une image quand tu sais que l'image n'est pas vrai tu laisses l'image tomber tu peux la déchirer l'image elle sert à rien elle ne sert que à te donner des problèmes parce que tu dois lustrer ton image tout le temps tout le temps pour pouvoir te faire valoir et c'est pour ça je disais que toute la problématique dans ce monde c'est une bataille entre ce que tu es et ce que tu n'es pas ce que tu n'es pas il faut et ce que tu es à tout l'attrait de ce qui est sacré c'est une bataille c'est une bataille c'est une bataille c'est une bataille c'est une bataille